bonjour à tous bienvenue à ce tutoriel sur l'envoi de programme dans un automate de la gamine stream via la communication alors ce qu'on va voir comment transférer du coin programme à l'aide du câble ethernet et mais aussi avec le câble usb alors en ethernet il faut savoir que il faut que les adresses ip du pc et de l'automate soit sur le même sous réseau parce qu'on va faire dans un premier temps c'est de changer l'adresse ip de l'automate et changer l'adresse ip du pc et ensuite on va pouvoir envoyer un programme en ethernet pour changer l'adresse ip de l'automate on peut le faire directement depuis l'uni apps alors pour accéder à l'uni apps il faut rester appuyé en haut à droite de l'écran donc et donc une apps là dans l'onglet réseau ethernet et là on accède aux deux adresses ip de l'automate il faut savoir que le chargement de programme passe par l'adresse ip écran donc c'est celle là qu'on a changé on va la passer et là on fait appliquer sur ok et pour être sûr qu'elle a bien été prise en compte faire et fraîche et là on a bien notre nouvelle adresse ip hop je retourne sur mon application à présent on va changer l'adresse ip du pc alors paramètres réseau et internet ternet centre réseau partage protocole sous 4 et là on va passer en 1.5 par exemple maintenant qu'on a changé les adresses ip donc on est en 1.10 sur l'automate et en 1.5 sur le pc on va pouvoir transférer le programme via le câble internet donc là mon pc est raccordé en 1.5 sur le pc on va pouvoir transférer le programme via le câble internet en ethernet un automate et je vais aller dans dans l'onglet automate envoi prod donc là on a différents types d'envoi de programme on a l'envoi programme complet pour envoyer uniquement les modifications qui ont été apportées au projet envoi l'adhère donc là c'est pour envoyer uniquement la partie l'adhère envoi média pour envoyer que les médias envoi programme avec récupération donc là c'est un envoi programme complet mais avec la possibilité de récupérer le programme via la fonction l'adhère qui est juste à côté on a l'envoi l'adhère avec récupération donc là c'est pour envoyer que la partie l'adhère avec l'option de récupération envoi total pour envoyer la totalité du projet ainsi que les médias et exportation projet vers clé usb c'est pour envoyer le projet mais j'ai une clé usb donc moi je vais faire un envoi total et là j'ai deux options donc soit en usb soit en ethernet donc là nous on va passer par ethernet 168.10 donc tentative de connexion donc là il cherche un automaton 1.10 donc la petite case rouge la petite croix rouge c'est qu'il a c'est qu'il a retrouvé donc on peut rafraîchir ici et là une fois que j'ai la coche verte c'est que j'ai bien un automate en face et là j'ai plus qu'à faire envoie prog et j'envoie le programme en usb c'est exactement la manière sauf que je vais choisir usb donc là je vais me brancher en usb je sélectionne l'option usb et là il a bien détecté mon automate via le câble usb et donc j'ai plus qu'à appuyer sur envoie prog pour envoyer le projet donc le programme a bien été envoyé et on voit que maintenant j'ai bien mon nouveau projet avec juste mon texte du Nutronix qui me confirme que mon projet a bien été transféré c'est la fin de ce tutoriel j'espère qu'il vous a été utile si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter notre support technique au 01 60 92 41 71 merci d'avoir suivi cette vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?